bienvenue sur la cuisine de mama jisma aujourd'hui je vais vous faire une recette de crumble aux pommes alors va nous falloir un moule beurré et fariné ici j'ai quatre pommes que j'ai épluché j'ai retiré les pépins j'ai coupé en dés pour les pommes j'ai mis 35 g de sucre en poudre 35 g de beurre ici une petite pincée de sel et là j'avais plus de gousses de vanille donc j'ai pris les gousses qui me restaient mais sont déjà vides soit vous mettez du sucre vanillé soit vous mettez une gousse de vanille entière ensuite pour la pâte à crumble 100 g de beurre mou 100 g de sucre de canne avec une pincée de sel 100 g de farine et 50 g de poudre d'amandes là on va commencer par les pommes je vais faire chauffer mon beurre dans une casserole je suis désolé une partie qui a été coupée au montage donc une fois qu'on met le beurre dans la casserole on va ajouter le sucre et la vanille on va laisser fondre un petit peu ensuite on va mettre nos pommes on va mélanger on va laisser revenir à peu près cinq minutes je sais pas si vous voyez comme moi et vous voyez mes gousses de vanille et des vides je les ai gardées quand on les utilise on les garde on les met dans le congélateur dans un petit film vous voyez qu'il reste encore des graines dedans il faut toujours garder ses gousses une fois qu'elles sont vides même si on veut les remettre à infuser ou si on veut gratter les graines qui restent pendant ce temps on va préparer la pâte à crumble on va tout simplement tout mélanger dans un bol d'abord mettre les ingrédients secs le sucre la farine et la poudre d'amandes je mélange ensuite je vais ajouter mon beurre et on va bien malaxer avec le bout des doigts jusqu'à ce que ça fasse une pâte sablée pâte granuleuse on crasse bien le beurre entre ses doigts voilà j'ai bien incorporé tous les ingrédients au beurre et la texture c'est plus qu'on voit de morceaux de beurre en fait je vais retourner voir mes pommes je vais pas trop les faire cuire parce qu'après ils vont terminer de cuire dans le four donc je vais arrêter là j'ai récupéré mes pommes j'ai retiré les gousses de vanille qui restaient je vais les mettre dans mon plat beurré et fariné et maintenant je vais prendre ma pâte à crumble et je vais les mietter par dessus mes pommes un peu partout faut plus qu'on voit les pommes en fait une fois qu'on a bien humietté toute la pâte à crumble sur toutes les pommes on n'a plus qu'à mettre au four 30 minutes à 180 degrés dans un four chaud et voilà mon crumble est prêt j'espère que cette recette vous a plu si c'est le cas cliquez j'aime partager la vidéo et abonnez vous